Bien le bonjour ! Bien le bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? Moi aussi. J'insule dans l'œil. Qu'est-ce qui a changé au final ? Au final, j'ai mis observateur ou décideur avant les définitions de DI, DE, etc. Parce que c'est vrai que c'est sûr. On voit d'abord est-ce que c'est un observateur ou un décideur. Ensuite, c'est un décideur. Donc ensuite, DI ou DE, tu vois ce que je veux dire ? Ça vient après, logiquement. J'ai aussi changé les définitions. Donc là, c'est écrit la vite à propos des choses, les limites et le chaos. Je gère plutôt calmement les problèmes d'identité face aux autres. Maintenant, c'est relativement équilibré avec son identité face aux autres mais se sent coincé quand il s'agit du contrôle et du chaos. C'est un peu mieux ça parce qu'on comprend mieux en fait de quoi on parle. C'est une mise à jour qui est vraiment là pour clarifier un peu plus les définitions, qu'elles sont un peu plus correspondantes à ce de quoi on parle vraiment. Au-delà du fait que leur vie est à propos de ça, c'est surtout qu'en fait, ils se sentent coincés. Avec les problèmes-là, ils vont vraiment avoir du mal. Ils vont se sentir coincés. Ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent rien faire. Je vais fermer ma fenêtre. Ils sont relativement équilibrés avec leur identité face aux autres. Pareil pour les décideurs. Relativement équilibrés avec le contrôle et le chaos mais se sent coincés quand il s'agit de son identité face aux autres. Maintenant, en dessous, ce n'est plus ça. C'est ça qui était avant-dessus et qui est maintenant passé en dessous. Je les ai juste supprimés. Je vais lire ça avant. Avant, c'était pour… on va prendre là. Chaotique. Amasse plus d'informations qu'ils n'en organisent. Maintenant, les réponses sont trouvées en amassant de nouvelles informations. Encore une fois, c'est plus précis, ça explique mieux ce qu'on cherche. Parce qu'il y a des OI qui sont chaotiques. Il y a des OI qui sont vraiment comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais eu beaucoup de mal à voir avec Kanye West, par exemple. Je pensais que c'était un EP. Parce que Kanye West, il est super chaotique, etc. C'est un INTJ, en fait. Au-delà du fait qu'il y ait des IJ qui sont chaotiques, que souvenez-vous du bureau de Didier Raoult, par exemple. J'avais dit, il a regardé son bureau avec plein de papiers, etc. Et pourtant, c'est un IJ. Arrête ! Je ne suis pas du tout un IJ. Tu verrais, mon bureau, il est totalement désorganisé. Mais c'est juste qu'en fait, c'est quoi vraiment être un observateur introverti ? On peut être chaotique. On peut aimer faire des choses nouvelles, etc. Mais on va juste avoir l'impression que les réponses, genre quand ça va devenir sérieux, etc. Les réponses du monde, de nos problèmes, elles sont… Non, je connais forcément déjà la réponse. Il faut que je refasse quelque chose que j'ai déjà fait. Il faut que je limite les nouvelles informations parce que ça va m'apporter plus de trucs à gérer, etc. Et du coup, ils ont l'impression que dans la vie, en général, les réponses sont trouvées en passant en revue les informations connues, en réutilisant ta compréhension du monde, ton NI, ton SI, peu importe. Mais il faut que tu refasses un truc que tu as déjà en fait la réponse. La réponse, elle est forcément dans ce que tu as déjà. Et ce n'est bien évidemment pas en amassant plus d'informations que tu as trouvé des réponses. Les OE, c'est l'inverse. Évidemment, non, mais non, bien sûr que non. La réponse, elle ne peut pas être dans ce que j'ai déjà fait. Il ne faut pas que je réutilise quelque chose que j'ai déjà utilisé. Il ne faut pas que je refasse quelque chose que j'ai déjà fait. Il faut évidemment que je fasse quelque chose de nouveau et que j'arrive avec un nouveau truc et que j'aille découvrir de nouvelles choses et du nouveau et du nouveau et du nouveau, tu vois. Parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours la colline d'après. Non, c'est… Ouais, mais peut-être que là-haut, c'est mieux. Tu vois, il faut qu'on aille voir ce qui se passe là-haut. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe là-haut. Ils ne vont jamais s'arrêter. Ils veulent toujours aller voir plus loin, voir de nouvelles choses, etc. Les anciennes définitions de DI et DE. DI, c'était donc… Je vais me mettre bien dans le cadre. Hop. La définition donc de la décision introvertie avant. Bon, enfin, je ne vais pas toutes les lire en fait. Enfin, je ne vais pas passer autant de temps sur toutes. Après, les autres, ce sont des changements plus mineurs. Donnent la priorité à ses propres décisions avant celles des autres. Donnent la priorité à la décision des autres avant les siennes. DI et DE. Maintenant, c'est… Donnent la priorité à leurs opinions personnelles. Donnent d'abord, pardon. Donnent d'abord. Et c'est important. Le « d'abord » est important. Donnent d'abord la priorité à leurs opinions personnelles. Donnent d'abord la priorité au spectre des opinions du groupe. J'ai même oublié de mettre ça d'ailleurs. Maintenant, ce n'est plus autrui. DE, ce n'est plus autrui parce que… Pareil, beaucoup de gens ne comprenaient pas en fait. Ils disaient « Non, mais j'ai mes opinions. » Et c'est effectivement vrai. Il y a plein de EJ qui vont… Non, ils ne sont pas d'accord avec toi, tu vois. Et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas… Enfin, genre, ce n'est pas qu'ils sont forcément d'accord avec tout le monde, etc. C'est juste qu'ils sont obligés quand même, malgré tout, de voir qu'est-ce que tout le monde en pense. Bien sûr, après, ils pourront prendre leurs décisions. Mais ils sont toujours obligés de d'abord donner la priorité, tu vois. Ce n'est pas qu'ils décident, genre… Ce n'est pas qu'ils donnent la priorité aux décisions des autres avant les leurs en mode de « Bon, tout le monde est d'accord pour faire A. » « Bon, je vais faire A parce que ce n'est pas en mode « Je suis juste un suiveur. » C'est plus nuancé. Parce que ce n'est pas totalement faux au final. En vrai, les décideurs extractifs, je suis plus désolé, mais ce n'est pas totalement faux. Mais bon, c'est donc qu'ils donnent d'abord la priorité au spectre des opinions du groupe, pas aux décisions des autres, au spectre des opinions du groupe. Si on est deux contre deux, on ne sera pas d'accord et puis voilà. Mais par contre, si vous êtes cinq, il va « Hum, je vois ce que tout le monde en pense, etc. » Et il va prendre une décision en fonction de tout ça. Décideurs introvertis donnent d'abord et évidemment, c'est aussi d'abord. Parce qu'après, il pourra au final donner sa décision et dire ce que lui en pense, ce que lui aime, FI, TI, etc. Donnent d'abord la priorité à leurs opinions personnels pour les DI. Alors qu'avant, c'était « Donnent d'abord la priorité à ses propres décisions avant celles des autres. » Pour les décideurs introvertis, en général, c'est plus clair. Les décideurs introvertis, on comprend un peu mieux. C'est juste qu'ils n'en font qu'à leur tête. C'est plutôt clair. Donc voilà, j'ai mis juste la formulation là pour que ce soit cohérent avec la formulation des décideurs extravertis. Mais pareil, c'est bien. Donc, ils donnent d'abord la priorité à leur opinion personnelle. Et effectivement, dans un deuxième temps, ils vont chercher à voir ce que les gens en pensent, etc. C'est toujours identité. Ça, ça ne change pas. Voilà pour les besoins humains. Et ça, pourquoi est-ce qu'on a enlevé ? Parce qu'en fait, EP, IG, etc., c'est déjà des combinaisons, en fait. Même les fonctions, ce sont des combinaisons. Au final, on pourrait même juste mettre les lettres et ne même pas mettre les fonctions. On met T et on met DE et on ne met pas TE. Mais en gros, c'est parce que IG, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe observateur, ça regroupe OI. Et en vrai, les définitions, elles ne sont même pas si vraies que ça. Impact les autres, pouvoir se respecter lui-même. Ça, ce sont tous les DE, en fait, qui font ça. Même des EP avec DO au milieu, ils feront aussi ça, en fait. Au final, ça prête à confusion. Ça laisse croire qu'il n'y a que les IP qui se construisent eux-mêmes pour pouvoir impacter les autres. Non, tous les décideurs introvertis le font. Les fonctions de décision, du coup, décide et construit avec ses valeurs personnelles. Maintenant, c'est d'abord la priorité à ses valeurs personnelles. C'est plus clair, c'est plus concis. Et décide et construit, c'est un peu bizarre. Parce qu'en plus, construire, c'est plus un truc qu'on va chez les OI. Donc, si on se met à utiliser des mots dans différents contextes, etc., encore une fois, c'est un peu plus flou. Là, c'est plus carré, c'est plus, genre, c'est un peu plus formaté comme définition. Au final, c'est mieux parce que c'est plus clair et ça permet d'éviter les malentendus et de comprendre mieux, genre, de quoi on parle vraiment, tu vois. Donc, d'abord, et toujours avec le d'abord qui est vraiment important. Parce qu'évidemment que tout le monde va tout faire, mais d'abord, ils vont faire ça, etc. C'est ce qu'ils vont voir en premier, quoi, je veux dire. Et c'est ce qu'ils respectent le plus. On pourrait aussi dire respecte surtout ses valeurs personnelles, tu vois. Mais bon, bref. D'un côté, DI et de l'autre côté, DE. Alors, comment ? C'était d'un côté F et de l'autre côté, T. Tu vois ce que je veux dire ? T, E et T, I sur la même colonne. Maintenant, c'est T, E, F, E. Parce que les besoins immenses sont plus importants que les fonctions, en fait. Et un F, I et un T, I, ils sont plus les mêmes qu'un T, I et un T, E. Après, il faut voir en fonction de comment on parle, etc. Mais il y a quand même... Enfin, les besoins immenses surplombent en général les fonctions. Donc, c'est surtout des I, donc on les met ensemble. Et surtout des E, donc on les met ensemble. Et là, pareil. J'essaie de construire avec le spectre des raisons des autres. D'abord, la priorité au spectre des raisons du groupe et plus des autres. Parce que les autres, c'est trop vague. C'est comme s'ils écoutaient absolument tout le monde. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est surtout le groupe, c'est surtout les gens autour d'eux, tu vois, qui les intéressent. Et les fonctions d'observation. Je pense que je veux aussi les changer, les fonctions d'observation. Mais je n'ai pas trouvé mieux, en fait. Parce que si on change, je vais se permettre quelque chose de mieux à la place. Tu vois, ce n'est pas juste pour changer. Donc, je n'ai pas trouvé mieux. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils organisent les faits et détails réels connus. Ça sonne un peu bizarre. Et en plus, les faits et détails... La sensation, c'est vrai qu'ils vont se concentrer un peu plus sur les... En fait, les faits, mais pas les détails, en fait. Les SE féminins, ils oublient tout le temps les détails. Ils ne font pas attention. Souvent, les SE féminins, ils sont très tête en l'air et tu ne les vois pas trop faire attention aux détails, en fait. Tu vois, donc, ça me gêne un peu de définir sensation par les faits et les détails, tu vois. Organise les faits concrets, réels connus. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il faut trouver une manière de le dire, que ce soit en même temps français et que ce soit en même temps assez fidèle à ce qu'est vraiment la fonction. Donc, voilà, c'était la mise à jour de la fiche de typage, la mise à jour des définitions. Ça permet un peu de... Enfin, de vous permettre d'expliquer un peu mieux les différents trucs qu'on voit, surtout les besoins imins, etc. Il y a le lien, donc, si vous voulez aller voir ce document, copiez-le, mettez-le dans votre Google Drive, mettez-le où vous voulez, comme ça, vous pouvez ensuite vous entraîner quand vous voulez typer des gens, etc. Vous utilisez ça, vous mettez les petites croix, vous faites les petits trucs, et sinon, c'est tout. Prenez ça de vous. A très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'organisation de l'espace de travail, donc du bureau, pour traiter nos papiers, pour éviter de se retrouver débordés. Arrête !